Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur du destinier. On est mardi, c'est l'heure du reset, l'heure d'aller chercher votre trésor remarquable au comité poste à la tour. Et on va parler bien évidemment de la prison des vétérans, ou plutôt du défi des vétérans en niveau 42, et en particulier des nouveaux boss de cette semaine. Et donc on commence avec la toute première salle du défi des vétérans, avec un boss corrompu du nom de Kexis, le trahié. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce boss ? Et bien il va générer une boule de lumière qui va absorber la lumière des gardiens, donc de la même manière que celles qui sont présentes dans le raid de la chute du roi. Et lorsque cette boule éclate, vous avez un effet de stupeur qui se dégage sur toute la map. Cet effet de stupeur va tout simplement annihiler totalement vos capacités, que ce soit le rechargement de votre super, de votre attaque de mêlée, de votre grenade, bref. Vous allez vite vous rendre compte que cette première salle ne pourra quasiment pas être jouée à l'aide de vos capacités spéciales. Il va donc falloir la jouer Manu Militari, éliminer un maximum de mobs le plus rapidement possible, et venir au bout de ce boss qui a ma foi une vie très très faible, tout simplement en ne comptant que sur vos armes et votre coup de poing. On passe maintenant à la seconde salle, donc une fois ceci réalisé, vous allez affronter le deuxième boss de cette prison. Non, il s'agit d'un hydre du nom d'Esprit Sédicieux, donc là pas de spécificité pour cette salle, il faut la jouer comme d'habitude, c'est-à-dire éliminer un maximum de mobs si vous souhaitez remplir le contrat de Varix. Non, allez directement au contact du boss, il y a une attaque particulière dans cette salle, il s'agit de l'explosion de grenades corrompues qui ont un très très grand rayon d'attaque. Mais pas de panique, le rayon lui-même sera spécifié par un marquage rouge au sol, pas de raison donc que vous vous retrouviez dans le rayon de cette grenade abyssale. Et on passe enfin à la troisième et dernière salle, donc vous voyez la prison est quand même relativement simple, tête semaine, donc pour la troisième et dernière salle, on se retrouve face à un chevalier pitoyable qui va faire tout simplement spawner partout dans la map une série de mines que vous pouvez déclencher en passant simplement dessus. Bien sûr, il ne faut pas rester sur les mines sinon vous allez exploser. Donc en soi, la map est très très simple, il y a évidemment énormément de boss qui vont spawn, ce qui va vous permettre de compléter les derniers points qui vous manqueraient éventuellement pour le contrat. Le boss en lui-même a une vie relativement faible, donc là encore, à l'aide de vos armes, ça peut être très facile de l'éliminer. Donc vraiment une prison très très simple cette semaine pour ce boss, rien de spécifique hormis les mines, mais je vous disais qu'il est très très facile de les éviter tout simplement en rushant dessus. Donc vraiment pas de grande complexité pour la prison de cette semaine. On l'a réalisé avec deux camarades, Kanyot et Yoshi, du premier coup en une vingtaine de minutes en remplissant le contrat de Variks, donc vraiment rien de bien compliqué. Donc voilà, j'espère que cette petite review du reset de la prison des vétérans de la semaine vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre retour dans les commentaires comme d'hab. N'hésitez pas également à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos et d'autres astuces. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501